bonjour bienvenue les capricornes voici votre guidance pour le mois d'août 2019 on va commencer avec le petit le normand qui va nous donner les prédictions pour le mois semaine après semaine on aura également un petit message de l'oracle de l'esprit on aura la guidance de l'oracle du monde et une guidance sentimentale pour les couples et les célibataires alors on va commencer tout de suite par finalement le message de l'oracle de l'esprit donc c'est un message que nous envoie donc nos guides nos anges nos défunts qui veillent sur nous depuis là où donc on nous dit pour ce mois d'août amusez vous effectivement on va vous inviter ce mois ci peut-être à vous reconnecter à votre enfant intérieur et à vous amuser davantage on va vous inviter avec cette carte finalement à rire à chanter à danser cette carte elle vous dit que peut-être vous êtes un petit peu trop dans les responsabilités que vous ne prenez pas assez de temps pour vous pour rire pour profiter avec un petit peu plus de légèreté sans s'encombrer des responsabilités d'un adulte voilà prendre la vie un petit peu comme ça sans trop être sérieux se reconnecter voilà à son enfant intérieur qui a besoin de rire de chanter de danser et puis cette carte elle vous dit peut-être aussi voilà donc de ne pas vous prendre au sérieux mais peut-être aussi de se reconnecter à une activité qui vous fait du bien quelque chose que vous avez peut-être fait avant et que vous auriez abandonné par manque de temps ça peut être une activité artistique la peinture le chant peu importe quelque chose qui vous fasse vraiment vibrer en fait cette carte elle invite tout simplement à mettre un petit peu de fun plus de fun dans sa vie donc voilà pour le conseil pour le mois d'août amusez-vous un petit peu plus alors on va regarder un petit peu maintenant des prédictions donc semaine après semaine donc là nous avons la première semaine alors alors plusieurs interprétations alors pour certaines femmes il s'agira d'une d'une grossesse ou d'un enfant qui arrive l'arrivée d'un enfant et ça va vraiment vous rendre tous heureux dans la famille bien évidemment donc j'aurai peut-être l'avance d'une grossesse ou bien un accouchement qui va vraiment mettre voilà un vrai rayon de soleil dans la vie de de la famille si vous n'êtes pas enceinte si vous ne souhaitez pas si vous n'avez pas d'enfant qui arrive c'est tout simplement aussi pourquoi pas un petit déplacement avec vos enfants un petit une semaine de vacances ou une petite escapade qui va vous vraiment bien se passer qui va vous permettre de prendre du bon temps on va se retrouver tout le monde va se retrouver on va justement on va se détendre c'est ce qu'on nous demande c'est le conseil qu'on nous donnait on va passer du bon temps en famille il fait beau on profite on va se laisser un petit peu porter par les vibrations de de l'été ça peut aussi signifier pour certains un petit déplacement qui va vous permettre de mettre en place un nouveau projet l'enfant c'est aussi le nouveau projet que peut-être que vous êtes en train de mettre quelque chose en route dans votre vie un soit un projet personnel un projet professionnel lié à vos études aussi et du coup vous allez vous déplacer par rapport à ce projet pour faire des démarches par exemple et ce sera très positif pour vous pour la suite ça peut aussi nous parler d'un déménagement la sigonne on va regarder pour la suite alors pour la suite la deuxième semaine on va nous parler pour certains de travail on vous dit pour la deuxième semaine que vous allez trouver un moyen de vous stabiliser justement par rapport au travail donc effectivement pour certains la première semaine ce sera plus peut-être un déplacement pour mettre en place un par exemple aller à un entretien ou se déménager parce qu'on commence un nouveau travail par exemple il ya cette idée de s'ancrer pour la deuxième semaine on construit dans du solide donc il y aura peut-être des signatures en tout cas on a la solution à quelque chose qui concerne un travail ou une activité et qui va permettre de nous entrer pour longtemps donc ça c'est sur le long terme donc ça peut être un nouveau travail ça peut être commencer une nouvelle formation ça peut être se lancer à son compte et puis on trouve enfin les clés pour pour mettre tout ça en place en tout cas c'est très positif surtout pour le long terme si vous n'avez pas si vous n'avez pas de si vous ne travaillez pas si ça ne vous parle pas ça peut aussi signifier que vous serez bien entouré au niveau de votre foyer l'or peut également représenter les personnes qui sur lesquelles on peut compter donc effectivement ça peut aussi vouloir dire que sur la deuxième semaine vous serez bien entouré et que si vous rencontrez des difficultés vous pourrez compter sur l'aide de personnes justement rusées qui vont vous pouvoir vous apporter une aide et ces personnes vont vous apporter leurs conseils et leur et vous trouverez tous ensemble une solution à un problème qui vous pèse depuis longtemps donc c'est quand même très positif également alors pour la troisième semaine nous avons les poissons la lune beaucoup d'émotion pour certains alors pour la troisième semaine il y aura peut-être certaines émotions pas mal de chahut au niveau de voilà peut-être un petit peu de remous au niveau des émotions on va peut-être ressortir certains dossiers des vieilles histoires de famille etc des histoires du passé qui peuvent refaire surface et puis vous bousculer vous bousculer pardon un petit peu au niveau des émotions il y aura peut-être un petit peu de nostalgie de tristesse ça peut vouloir dire ça ça peut vouloir dire également que pour certains ça parle la maison et les poissons ça peut parler d'une vente de maison donc peut-être effectivement vu qu'on a ici la cigogne pour certains il sera question au mois d'août de de changer de maison il ya peut-être un déménagement ou la vente d'une maison en tout cas ça va créer chez vous pas mal de remue du remue ménage il y aura il y aura effectivement certaines certaines émotions on va rire on va pleurer c'est certain ça sera pas ça sera pas forcément tout cas au niveau du mental en tout cas ça on reçoit pas comme négatif moi ça me parle comme ça donc pour certains je vois bien là surtout avec la clé la maison à côté pour certains une vente ou l'achat d'une maison et puis pour d'autres ce sera peut-être un peu de nostalgie peut-être quelques petites histoires qui vont faire refaire surface au sein de la famille et qui peuvent causer un petit peu de de tristesse passagère alors pour la fin du mois on a la femme les chemins et le jardin alors il y aura des festivités il y aura peut-être des choses effectivement à fêter donc ça peut être effectivement la fameuse grossesse ou la fameuse naissance ça peut être là l'achat ou la vente de la maison ça peut tout simplement des fêtes de famille en tout cas il y aura des retrouvailles il y aura ce sera joyeux on sent une femme épanouie on sent une femme qui s'amuse qui trouve sa place et une femme qui doit prendre des décisions donc si vous êtes une femme c'est vous vous aurez certainement peut-être des décisions à prendre alors ça peut être concernant votre travail puisqu'on a le renard pas très loin ça peut être en rapport avec le foyer ça peut être un aussi peut-être que pour certaines justement vous hésitez à vous lancer peut-être à votre compte ou en libéral voyez ça peut parler de ça aussi en tout cas il y aura un choix à faire il y aura un choix à faire pour pour une femme donc si vous êtes un homme vous serez entouré d'une femme et vous pourrez peut-être certainement l'aider à faire un choix en tout cas cette femme est épanouie on la sent épanouie et on la sent pleine de projets un des projets pour sa famille pour sa maison pour son foyer et des projets aussi pourquoi pas d'indépendance financière donc pourquoi pas se lancer effectivement dans un travail en tant que en tant qu'indépendant voilà en tout cas c'est c'est un il y aura des émotions mais elles seront également positives puisque pour certains il y aura des naissances pour certains il y aura des déménagements une nouvelle maison un nouveau travail il y aura des choix à faire donc pourquoi pas pour la rentrée décider de changer de voie ou se lancer à son compte ou voilà il y aura des changements il y aura aussi des festivités donc vous serez pas seul sur la dernière semaine il y aura des invitations il y aura des rencontres il y aura voilà vous serez entouré et peut-être que justement vous allez aller chercher des conseils de l'aide pourquoi pas pour pour vous informer par rapport à tout ça et changer de voie à la rentrée prendre un nouveau départ pour ce mois de septembre on va regarder ce que nous dit l'oracle du monde alors les peurs la communication et la carte blanche donc effectivement pour ce mois de doutes on vous dit de justement de ne pas de ne pas avoir peur de justement de vous faire confiance vous avez carte blanche en armes opposition noir et blanc on a les deux on a la dualité là donc faites vous confiance et justement libérez vous de ces peurs qui peuvent être un frein et souvent on est son propre bourreau finalement se met soi même des boules des boules au pied donc avancez ayez confiance en vous si vous avez envie de au contraire de vous lancer dans un projet faites le parce que vous êtes vous avez le soleil sur votre réussite et vous êtes bien entouré ces cartes vont vous inviter également à communiquer elle parle aussi du coup de contrat donc effectivement ça peut être un contrat pour la vente ou l'achat d'une maison ou un contrat de travail ce qu'on a le contrat ici on a l'écrit donc pour certains ça peut être un examen réussite à un examen ça peut être ça peut être effectivement l'achat ou la vente d'une maison ça peut être un contrat de travail ou se lancer faire de la paperasse pour se lancer en libéral par exemple moi ou à son compte donc ayez confiance libérez vous de vos peurs profitez peut-être un petit peu plus voyez si vous avez un mois vous allez faire des démarches pour une maison pour un déménagement pour un nouveau travail etc c'est assez lourd à faire donc on vous dit de temps en temps laisser tout ça de côté et allez vous amusez amusez vous faites vivre l'enfant qui vit en vous c'est un petit peu ça reconnectez vous même si vous avez beaucoup de responsabilités de travail à faire prenez du temps pour vous amusez également en tout cas il ya vraiment cette idée ce mois ci pour vous les capricornes d'un contrat donc ça peut être un crédit ça peut être l'achat d'une maison un travail de la paperasse à faire un diplôme en tout cas il ya un contrat et puis on vous dit amusez vous même si vous avez des responsabilités ce mois ci prenez le temps quand même de vous amuser alors au niveau sentimental pour les célibataires alors donc effectivement il y aura des sorties il y aura des invitations à ça on l'a vu effectivement il y aura des sorties et des invitations ça va bouger vous serez bien entouré alors on vous dit que ça va être un moment justement pour retrouver votre équilibre vous reconnecter peut-être avec vous même refaire la faire la paix avec vous même peut-être déjà retrouvé un certain calme si vous étiez dans une situation un petit peu perturbé ainsi vous sentiez un petit peu déstabilisé on vous dit prenez ce moment pour vous 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 stabilisez voilà c'est pas le bon moment peut-être pour faire une rencontre il faut déjà prendre soin de soi on vous dit d'être patient et que d'ici deux mois il y aurait une nouvelle rencontre donc amusez vous profitez des sorties prenez du temps pour vous pour vous reconnecter à vous essayer de voilà de vous reconnecter à vous à vous à vos passions peut-être prenez du temps vraiment profitez prenez ce mois d'août vraiment avec un air de légèreté et soyez patient par rapport si vous attendez une nouvelle rencontre pour les couples alors on a une carte de plus parce qu'il y en a une qui est tombée alors on a la famille qui ressort encore en train voyez on a deux fois l'ancre donc la famille la stabilité ça sera vraiment très important pour vous dans ce mois le foyer si vous voulez le foyer sera très important alors on vous dit également de prendre soin de vous ça c'est une fois de plus aussi on vous le redit et puis à la carte de l'homme qui ressort donc vous pourrez effectivement compter sur votre partenaire et messieurs si c'est vous ça implique encore une fois que vous devez effectivement bien prendre soin de vous et on a la chance également donc effectivement c'est un mois de chance il y aura une opportunité donc une grossesse une naissance l'achat d'une maison un déménagement un nouveau travail peut-être en tout cas vous êtes chanceux ce mois ci donc si vous avez envie de vous lancer allez-y allez-y et en plus vous construisez peu importe ce que vous faites peu importe le domaine ce sera vraiment pérenne c'est une situation qui va durer dans le temps voilà et on vous dit on vous rappelle au cas où que votre partenaire est quelqu'un de fidèle donc ça aussi ça fait du bien aussi de le réentendre en tout cas voilà ça peut être un partenaire donc ici ça ressort aussi comme un partenaire professionnel mais là ça ressort dans le jeu avec l'homme donc c'est un partenaire amoureux en tout cas vous avez la chance la chance c'est l'opportunité pour ce mois ci c'est aussi un mois pour préparer la rentrée donc voilà c'est un excellent un excellent tirage pour vous les capricornes amusez-vous et puis prenez le temps de rire effectivement avec vos enfants ou comme un enfant et passez un excellent mois d'août je vous souhaite un bel été je vous retrouve donc dans l'évidence au quotidien dans les lives tous les vendredis pendant une heure je réponds à vos questions n'hésitez pas à vous abonner à partager à me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et je vous retrouve très vite à bientôt merci au revoir